Le match aura lieu le 12 juin et réunira les 22 vainqueurs de 98, le staff autour des méjacquets, ainsi que les séries recalées de dernière minute. Les champions du monde 1998 fêtent rôle le 12 juin, le 20e anniversaire de leur sacre, avec un match de gala à la U-Arnais de Nanterre, diffusé sur TF1, ont annoncé Yuri Djorkaouef, Laurent Blanc et Bixant Elisar Azuladi au siège parisien de la chaîne. Les 20 ans de la victoire méritaient une célébration pour partager encore une fois avec le public des moments forts et inoubliables, a souligné Yuri Djorkaouef, à l'initiative de ce match. L'ancien joueur du PSG et de l'Inter Milan veut aussi en profiter pour encourager la France, nos supporters et notre équipe, et lui donner de l'énergie pour jouer une grande coupe du monde 2018, en Russie, 14 juin-15 juillet. Les organisateurs espèrent 30.000 personnes à la U-Arnais de Nanterre pour une rencontre qui opposera les Bleus de 1998 à une sélection de joueurs internationaux présents à cette Coupe du Monde en France. Hormis Didier Deschamps, en pleine préparation du Mondial 2018, tous les Bleus sont attendus, y compris les six joueurs convoqués dont le groupe élargi, mais qui avaient dû quitter leurs coéquipiers avant le début de la compétition. Nicolas Anelka, Ibrahim Mouba, Martin Joutou, Pierre L'Aigle, Sabri Lamouchi et Lionel Letizi. Pour l'équipe d'en face, Laurent Blanc a assuré qu'il allait prendre son téléphone pour inviter des grands noms. Il compte même tenter de convaincre le croate-slave ambilique, celui qui avait provoqué son expulsion en demi-finale du Mondial. La chaîne TF1 a par ailleurs annoncé la diffusion d'un film retraçant l'épopée 98, avec des témoignages de l'ensemble des acteurs de l'époque, à une date encore à confirmer. Dans les extraits présentés, on y voit notamment Zinedine Zidane reconnaître, champion du monde dans son pays contre le Brésil. Tu peux retourner le truc dans tous les sens.Je ne pense pas que ça va arriver une deuxième fois, rire. Sous-titrage ST' 501